Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de Johnny Depp et de sa relation tumultueuse avec Amber Heard, son ex-épouse. Leur divorce avait déjà fait beaucoup de bruit en 2016 en raison des accusations de violences conjugales portées par l'actrice d'Aquaman à l'encontre de Johnny Depp. Elle l'avait alors dépeint comme violent, drogué, alcoolique et surtout comme un homme qui l'a batté régulièrement. Si cette narration s'avérera ne pas être tout à fait juste, elle finira tout de même par briser la carrière professionnelle de l'acteur. Mais ça on en parlera un peu plus tard dans ce podcast. Avant ça, faisons un peu d'historique. Amber Heard et Johnny Depp se rencontrent sur le tournage du film The Room Diary en 2009. A l'époque, Depp était encore avec Vanessa Paradis, qu'il quittera en 2012 après 14 ans de vie commune. Il fréquente alors à partir de cette époque Amber Heard, qui l'épousera en février 2015 pour divorcer 15 mois plus tard, en mai 2016. Amber demande le divorce après s'être montré en public avec des marques sur le visage. Et c'est à partir de cette date qu'elle commence ouvertement à parler de la violence supposée de Johnny Depp à son égard. A l'issue de ce divorce, Amber Heard recevra de son ex-mari Johnny Depp 7 millions de dollars qu'elle dit avoir donné à un hôpital pour enfants de Los Angeles. Tout d'abord, avant de développer les détails de cette affaire, j'aimerais parler du problème central chez Johnny Depp, qui est celui d'un homme qui ne sait pas vivre seul. De toute sa carrière, de toute sa vie de jeune acteur, Johnny Depp n'a jamais vécu seul. Et pour vous donner une petite idée, je vais citer quelques-unes de ses ex, alors pas toutes, sinon ça serait trop long et ça a honnêtement très peu d'intérêt pour notre sujet. Il a été marié à Laurie Ann Allison, une make-up artiste de Los Angeles avec laquelle il a vécu de 83 à 85. Il a fréquenté Vinona Ryder, une actrice qu'il a rencontrée sur le tournage d'Edouard aux mains d'argent, film réalisé par Tim Burton, avec laquelle il a vécu entre 89 et 93. Il a fréquenté le top modèle Kate Moss entre 94 et 98, puis Vanessa Paradis à partir de 98, avec laquelle il est resté 14 ans. C'est sa relation la plus longue, avec laquelle il a eu deux enfants. Et ensuite, à partir de 2012, Amber Heard. Et c'est un vrai problème chez Johnny Depp, et je pense que c'est un véritable problème chez un homme d'une façon générale, de ne pas être capable de vivre seul, de ne pas être capable d'être seul. Et quelque part, j'ai toujours pensé que si on n'était pas en paix avec soi-même, on ne sera jamais en paix avec un autre. L'idée de penser qu'une fois que je serai en couple, je serai plus heureux est complètement fausse et complètement galvaudée. Si tu n'es pas heureux seul, si tu n'aimes pas ta propre compagnie, parce que ça veut dire quoi finalement, ne pas être heureux tout seul ? Ça veut dire quelque part que tu ne supportes pas ta compagnie. Lorsque tu es dans une pièce, la seule personne qui t'accompagne, c'est toi-même et c'est tes pensées. Si tu ne supportes pas cette idée, si tu es terrorisé par cette idée, c'est que quelque part, tu ne t'aimes pas. Tu n'aimes pas ta présence, tu n'aimes pas tes pensées, tu n'aimes pas tes méditations. Et l'un des acteurs qui en parle le mieux, et c'est aussi une antithèse à Johnny Depp, c'est DiCaprio. DiCaprio, c'est un peu un ovni à Hollywood. C'est l'un des seuls grands acteurs à ne pas être marié et il ne semble pas vouloir le faire pour l'instant. La vie de DiCaprio, c'est fréquenter des top modèles entre 20 et 25 ans, tous les 3, 6 mois. Il renouvelle son cheptel régulièrement, au-delà de 25 ans, c'est trop vieux pour DiCaprio. Et comment lui en vouloir ? Quant à sa richesse, son statut, son physique, pourquoi t'emmerder à fréquenter des vieilles ? Honnêtement, j'aurais fait la même chose. Et DiCaprio avait dit quelque chose de très intéressant. Il avait dit, si tu as le pouvoir d'aller tout seul au restaurant, tu as le pouvoir de faire quasiment ce que tu veux dans la vie. Quelque part, imagine un peu cette scène où tu te rends dans un resto, alors pas une brasserie où tu vas manger le midi. Je parle d'un vrai resto où les gens sont censés aller en couple, en famille. Tu commandes une table, tu t'assoies tout seul. On va te demander, bien sûr, vous attendez quelqu'un ? Non, non, je suis tout seul. Tu commandes à bouffer, tu remplis la table, tu commandes une bouteille de vin et tu kiffes la vie. Alors, je te préviens, c'est une expérience qui ne va pas être facile. Tu auras des couples qui vont te regarder de travers. Ils vont se dire, qu'est-ce qui lui arrive ? Pourquoi il mange tout seul ? Ils l'ont abandonné, sa femme l'a plaqué, sa copine lui a posé un lapin, son date lui a posé un lapin. Ils vont s'imaginer plein d'histoires autour de cet homme qui mange seul parce que ce n'est pas courant, on va dire. Se rendre seul dans un resto chic, c'est assez rare. Mais essaye l'expérience, pose-toi et tente de kiffer la vie, mais authentiquement, ne fais pas semblant. Tu t'assoies et tu kiffes la vie. Tu regardes les murs, tu regardes la déco, tu savoures ton plat, tu te sers un petit verre de vin, tu manges un peu, tu bois. Et t'essayes d'être à l'aise avec tes pensées, avec tes méditations. Tu te laisses comme ça, juste kiffe l'ambiance parce que l'anxiété n'a aucun sens dans ces moments-là parce que t'es pas vraiment en danger. Mais il est naturel d'avoir un peu d'anxiété. Pourquoi ? Parce que l'humain est un animal social et on a toujours peur de l'abandon. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on vit en tribu, l'abandon c'est la mort. Lorsque ta tribu t'abandonne, lorsque ta tribu te chasse, t'es condamné à la mort, t'es condamné à être tué par une autre tribu, t'es condamné à ne pas pouvoir trouver de nourriture. Donc quelque part, c'est pour ça qu'on est anxieux à l'idée d'être seul, c'est que l'abandon peut mener à la mort. Du moins dans des temps anciens où il fallait aller chasser en groupe, où il fallait chasser en meute, en pack, pour pouvoir résister aux agressions des autres, pas uniquement tribus, mais aussi animaux, etc. Donc avoir un peu d'anxiété face à la solitude, c'est un peu normal. Mais de là à tomber dans la dépendance ou dans une forme de dépendance, et de ne pas être capable de vivre sa solitude de façon paisible, là c'est un problème. Pour moi, un humain équilibré doit être capable d'apprécier sa solitude, d'être à l'aise avec ses pensées, ses idées, ses méditations, et d'apprécier aussi la compagnie des autres. Et quelque part, ça se complète, t'es pas tout le temps seul, t'es pas tout le temps en groupe, et en fonction de ta nature, tu vas plus ou moins apprécier l'un ou l'autre. Personnellement, je suis un grand solitaire, j'apprécie vraiment et authentiquement la solitude. Et surtout que plus on lit, plus on s'éduque, plus on s'intéresse à d'autres choses, et moins on supporte la présence des gens, parce que quelque part, ils deviennent de moins en moins intéressants. C'est un peu le danger de trop lire, de trop se cultiver. C'est que quelque part, la présence des autres devient une espèce de perte de temps pour toi. Parce qu'à force de lire Schopenhauer, Nietzsche, Marc Aurel, ces personnages deviennent ta compagnie. Et lorsque tu lis ces auteurs, lorsque tu lis ces grands personnages, tu commences à t'identifier à eux, et tu commences à ressentir leur présence comme étant réelle. Et arriver à parler aux gens du quotidien, après avoir consommé autant d'intelligence, devient pénible. Et quelque part, mes moments de solitude sont beaucoup plus grands, plus importants, que les moments où j'ai de la compagnie. J'aime la compagnie, mais de façon très très ponctuelle. Je n'aime pas la compagnie, la présence constante. Ça me fatigue, ça m'épuise, et j'ai envie de m'en échapper assez vite. Pourquoi ? Parce que j'ai envie d'aller lire, j'ai envie d'aller réfléchir, j'ai envie d'aller avoir des idées. Quelque part, je kiffe avoir des idées. Je déteste parler tout le temps avec les autres. J'aime être seul et voir des idées, des schémas se développer dans ma tête, des projections, des futurs possibles. Il y a plein... J'ai un cerveau qui est constamment en fusion, que je ne contrôle pas. C'est lui qui fait ses trucs tout seul. Et forcément, tu es quasiment condamné à la solitude quand tu as un cerveau qui fonctionne comme ça. Je conçois que c'est un extrême, je conçois que ça ne soit pas fait pour tout le monde, mais c'est un peu le chemin naturel de tous ceux qui s'élèvent spirituellement, de tous ceux qui réfléchissent beaucoup. Naturellement, tu trouveras la compagnie des autres fatigante. Et pour revenir à Johnny Depp, il est conscient de tout ça, il le sait quelque part, et il l'a même verbalisé. Ce que je dis au sujet de Johnny Depp, ce n'est pas de la psychologie de bazar, c'est quelque chose que lui-même a raconté. Il explique qu'il est issu d'une famille où la mère était abusive, pour ne pas dire violente. Le père, c'était par contre tout le contraire. Son père était éteint, silencieux, il ne disait rien. Il raconte que pendant que sa mère piquait des crises de colère, qu'elle cassait les assiettes, qu'elle claquait les portes, son père était là, silencieux. Et lors du jugement, lorsqu'il recevait les questions des avocats, lorsqu'on lui a dit « Mais pourquoi tu n'es pas parti plus tôt ? Pourquoi tu n'es pas sorti ? » « Tu décris cette relation avec Amber Heard comme étant abusive, puisque tu décris cette femme comme étant instable, violente, colérique. Pourquoi tu n'es pas parti plus tôt ? » Il a répondu « Parce que je n'avais pas envie de reproduire le schéma de mes parents. Je n'avais pas envie de me comporter comme mon père, qui était une espèce de larve complètement éteint, qui ne répondait pas à ses agressions. » Et il dit « Moi, j'ai voulu faire le contraire, j'ai voulu être un homme fort, je n'ai pas voulu me sauver, je n'ai pas voulu abandonner le couple, et j'ai voulu me battre jusqu'au bout. » Et quelque part, au travers de sa relation avec Amber, il revit peut-être un peu comme chaque homme, sa relation avec sa mère, ou plutôt sa relation avec ses parents. Parce que dans cette histoire, il y a le père et la mère. Amber représente sa mère abusive, sa mère agressive, et lui s'est projeté, s'est vu comme son père, ou s'est un peu représenté comme l'image de son père, qui était complètement éteint, écrasé. Et il s'est dit « Moi, je vais faire le contraire. » Quelque part, il voulait jouer le match retour en étant beaucoup plus défensif, en étant beaucoup plus viril, en étant beaucoup plus homme que son père n'a pu l'être par le passé. Et quelque part, j'ai toujours été convaincu qu'on vivait tous, de manière consciente ou inconsciente, dans nos vies de couple, dans nos relations amoureuses, le match retour de la relation qu'avaient nos parents. Et on espère régler, fixer, réparer ce qui n'a pas été fait, faire mieux, faire bien. Et en général, c'est toujours voué à l'échec parce que nous ne sommes pas nos parents, nous ne sommes pas la même génération, nous ne vivons pas les mêmes conditions, et c'est un match illusoire. C'est un match retour illusoire, quelque part, qu'on tente tous de faire. Et ça, c'est un peu le premier point que je souhaitais aborder parce qu'on ne peut pas comprendre le cas de Johnny Depp sans comprendre Johnny Depp lui-même, sans comprendre son enfance, sans comprendre sa mère abusive, et sans comprendre le phénomène de compensation qu'il essayait de trouver en s'associant à chaque fois à une femme. L'idée comme ça de ne jamais être seul, de toujours être en couple, de toujours essayer de trouver une stabilité et le bonheur chez l'autre est déjà à la base un problème chez Johnny Depp. Et aujourd'hui, je pense que le meilleur qui puisse lui arriver, c'est de vivre seul pendant quelques années, juste de kiffer la vie, faire comme DiCaprio, se taper des petites gonzesses de 23 à 25 ans, c'est le meilleur âge, c'est le sweet spot, c'est vraiment la meilleure tranche d'âge que tu puisses viser quant à la célébrité de Johnny Depp. Il y a encore plein de groupies qui seraient intéressés, même s'il n'est plus tout jeune, 58 ans, bientôt 60 ans, mais quant à la notoriété de Johnny Depp, tu trouveras toujours une gonzesse intéressée. Donc moi, c'est ce que je ferais, c'est ce que je lui conseillerais. Si je pouvais lui parler, je lui dirais, mais reste seul, reste seul, kiffe la vie pendant quelques temps, tape-toi des top modèles de 23 à 25 ans, et voilà, médite sur ta vie, essaye de guérir ce que tu dois guérir tout seul. Arrête à chaque fois d'essayer de te connecter, de te marier, de te fiancer à une autre gonzesse qui va te refaire vivre la même misère. Et pour revenir sur cette histoire de divorce entre Johnny Depp et Amber Heard, l'histoire revient sur le tapis en décembre 2018, lorsque le Washington Post publie un article où il aborde la question des femmes battues, la condition des femmes battues d'une façon générale, sans faire directement allusion à Johnny Depp. Mais lorsqu'on sait lire entre les lignes, tout pensait à croire que l'histoire a été racontée par Amber Heard et que la personne visée était Johnny Depp. Et à ce moment-là, l'acteur se dit, ça suffit, il commence à en avoir marre de toutes ces accusations, de toutes ces insinuations selon lesquelles il aurait battu sa femme pendant des années, et en 2019, il attaque Amber Heard pour diffamation et réclame 50 millions de dollars de dommages et intérêts. Et Johnny Depp enchaîne en 2020 en attaquant le journal The Sun qui avait arbitrairement publié un article titrant en parlant de Johnny Depp « He is a wife beater ». C'est un frappeur de femmes. Mais malheureusement pour lui, la Cour de justice britannique a jugé que les accusations contre le journal The Sun étaient infondées et a même refusé toute possibilité d'appel. Et pour vous décrire un peu la violence médiatique qui s'est déchaînée contre Johnny Depp sur la simple parole d'une femme, parce qu'il faut rappeler qu'à part les marques qu'elle avait sur le visage, il n'y a jamais eu de preuve concrète que Johnny Depp l'avait battue. Aucun de ses chauffeurs, aucune de ses femmes de ménage, aucun de ses agents de sécurité n'a jamais vu Johnny Depp en train de frapper sa femme. Et lorsque l'avocate, lors du jugement qui est en cours, lui demande « Qu'avez-vous perdu suite à ces accusations ? » il répond « Nothing less than everything. Rien de moins que tout. » « What have you lost as a result of Ms. Hurd making these allegations against you ? » « Nothing less than everything. Nothing less than everything. Because when the allegations were made, when the allegations were rapidly circling the globe, telling people that I was a drunken, cocaine-fuelled menace who beat women suddenly in my 50s, it's over. » Et il continue « Je vivrai avec ça toute ma vie, quel que soit le résultat. » Je vous le dis de cette façon. « No matter the outcome of this trial, the second the allegations were made against me, the accusations, the second that more and more of these things, as I said, metastasized and turned into fodder for the media. Once that happens, or once that happened, I lost then. that is to say I lost because that is not a thing that anyone is gonna just put on your back for a short period of time. I will live with that for the rest of my life because of the allegations and because it was such a high profile case. So I lost then no matter the outcome of this trial. I'll carry that for the rest of my day. » Et ça, c'est le deuxième point que je souhaitais aborder. C'est extrêmement important. Ce qu'il vient de dire, c'est que quel que soit le résultat de ce jugement, quel que soit le résultat, quelle que soit l'issue de cette attaque en diffamation, même si la cour donne raison à Johnny Depp, le mal qu'a fait Amber Heard est irréversible parce qu'on a basculé dans un monde où les tribunaux aujourd'hui sont médiatiques. La justice ne fait quasiment plus son travail. Lorsqu'il y a un hashtag du type hashtag MeToo qui salit une personnalité, même si derrière la justice fait son travail et prouve que la personne est innocente, le mal est déjà fait. Les contrats que Johnny Depp a perdus, les contrats avec Disney ne reviendront jamais. Les contrats publicitaires qu'il a perdus ne reviendront jamais. Et ça, c'est quasiment une question civilisationnelle qu'on pourrait se poser. Quel est aujourd'hui le rôle de la justice lorsque les tribunaux médiatiques peuvent détruire quelqu'un ? Si tu as un poste à responsabilité aujourd'hui et qu'une femme t'accuse de viol sans aucune preuve et avant que la justice ait pu faire son travail, ta réputation est déjà salie, il est quasi garanti que tu perdras ton travail, tu perdras tes clients, tu passeras dans l'inconscient collectif comme le violeur quoi qu'il arrive même si tu n'as jamais rien fait. Et ça, pour moi, ça a été le plus grand dégât du hashtag MeToo, c'est qu'on a permis à des millions de femmes d'accuser des hommes peut-être parfois à raison j'en sais rien mais dans beaucoup de cas ces accusations se sont avérées être fausses. Et on remarquera aussi que toutes ces accusations étaient des accusations contre des hommes riches. C'est toujours des hommes riches, des industriels, des politiciens, des hommes d'affaires. Et je me suis dit mais pourquoi dans le hashtag MeToo il n'y a pas d'hommes pauvres ? C'est toujours des acteurs, des chanteurs, des basketteurs, des joueurs de la NBA. C'est toujours des mecs super riches. Ça veut dire que les hommes pauvres finalement sont incapables de violence. J'ai jamais vu un hashtag MeToo contre un vendeur, un serveur, un vendeur de café, un vendeur McDonald's. J'ai jamais vu une accusation de viol contre un mec qui gagnait le SMIC. Bizarrement, c'est toujours des mecs blindés. Et quelque part, on comprend que beaucoup de ces femmes, encore une fois, je ne dis pas toutes, peut-être que dans l'eau, sur les 2000 ou 5000 hashtag MeToo publiés, il y en a deux ou trois de vrais, mais je dois dire que dans l'eau, la plupart des affaires n'ont pas mené à grand-chose. Et à chaque fois qu'on creuse un peu, c'est souvent une femme qui, quelque part, avait accepté la relation avec cet homme en espérant quelque chose, en espérant un film. Dans le cas de Harvey Weinstein, beaucoup de femmes, on retrouve des photos de lui avec des femmes qui sourient, les femmes qui l'embrassent, etc. Et ces mêmes femmes vont porter plus tard, vont porter plainte pour viol. Je suis désolé, qu'est-ce que tu foutais dans la chambre d'hôtel avec lui ? Comment tu es monté dans la chambre d'hôtel d'un homme ? Si j'invite directement dans ma chambre une collègue de travail, si elle a un peu de bon sens, elle va refuser. Elle sait très bien ce qui va se passer, on ne va pas jouer au bi. Donc, une femme qui se tient, qui sait se tenir, elle aurait simplement dit non. Donc, ces histoires de femmes qui racontent « Ouais, j'étais tranquille, je l'ai rejoint dans un hôtel, puis je suis monté dans sa chambre », là, tu as envie de lui dire « Attends, tais-toi, 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 arrête ! » Tu l'as rejoint dans un hôtel ? Pourquoi ? T'es monté dans sa chambre ? Pourquoi ? Ah oui, mais on devait discuter des contrats tu discutes des contrats dans sa chambre ? En peignoir, la bite à l'air ? Et ce que dit Johnny Depp lors de ce jugement résume très bien la situation. C'est-à-dire qu'une fois que tu as été accusé, tu vivras avec quel que soit le résultat. Il n'y a plus de marche arrière. Lorsqu'une femme t'a accusé de viol, que ce soit vrai ou faux, le tribunal médiatique de toute façon va te flinguer ta vie. Ensuite, que le juge te donne raison, que tu fasses appel, que toutes les preuves montrent que finalement t'es innocent, ça devient anecdotique. Elle t'a déjà flingué ta vie. Et pour Johnny Depp, sa carrière est déjà finie et déjà foutue. Tous ses contrats ont sauté, Disney ne veut plus travailler avec lui, même s'il s'avérera peut-être à l'issue de ce jugement qu'il n'a jamais vraiment été violent et c'est plutôt le contraire, c'est ce qu'on verra un peu plus tard, c'est plutôt Amber Heard qui l'aurait tabassé. Ça ne changera absolument rien parce qu'elle lui a fait perdre quasiment 10 ans de sa vie à l'époque où il avait été accusé de violence. Il avait 48 ans, il pouvait encore peut-être faire un dernier épisode de Pirates des Caraïbes. 10 ans plus tard, il en a 58, elle lui a flingué 10 ans de sa vie. Et aujourd'hui, il demande 50 millions de réparation mais ce n'est rien du tout par rapport à ce qu'elle lui a fait perdre. Ce n'est rien du tout, elle lui a fait perdre 10 ans de tournage en raison, avec toutes ces bêtises. Et pour Johnny Depp, 50 millions, c'est l'équivalent de deux films, deux films et demi. Donc en 10 ans, il aurait pu faire beaucoup plus. Donc je trouve qu'il a été très raisonnable en ne réclamant que 50 millions de dommages et intérêts et surtout, on sait qu'Amber Heard est insolvable. Elle n'a pas 50 millions. Donc ce que fait Johnny Depp, et c'est important à comprendre parce que ça donne le cadre du jugement en cours, il le fait simplement pour restaurer sa réputation. C'est tout. Il sait qu'il ne touchera pas d'argent d'Amber Heard parce qu'elle n'a pas 50 millions, elle n'a pas cet argent. Donc finalement, il attaque en justice quelqu'un d'insolvable et vous savez que quand vous attaquez quelqu'un en justice pour diffamation, s'il n'a pas l'argent, même si le juge, la décision de justice déclare que vous avez gagné, qu'on doit vous rembourser vos frais de justice, qu'on doit vous rembourser ou vous payer vos dommages et intérêts, si l'autre partie n'est pas solvable, vous ne toucherez jamais rien. Petit conseil à tous ceux qui veulent se lancer dans des attaques pour diffamation, attaquez au moins des gens qui ont les moyens. N'attaquez pas des clochards qui ne pourront jamais vous payer. Et il sait aussi que l'issue de ce jugement, même si favorable, ne rattrapera jamais les contrats qu'il a perdus. Donc, il fait tout ça simplement pour rétablir la vérité, pour dire la vérité au monde et pour vivre en paix avec lui-même. Il le fait peut-être aussi pour ses enfants, pour ne pas que ses enfants grandissent avec l'idée que leur père était un monstre violent qui tabassait leur mère. et il veut prouver que c'est faux. C'est pour ça que ce jugement est un vrai spectacle. En fait, vous le regardez, c'est des séances qui durent 7 heures. Je n'ai pas tout regardé, j'ai regardé des extraits, je n'ai pas le temps de le faire, mais on peut trouver des best-of, des compilations, des meilleurs moments du jugement qui est en cours. Et tout ce combat, c'est un combat pour la vérité. Il n'espère rien, ses contrats perdus sont perdus et les 50 millions, Amber Heard ne les a pas. Et le jugement en cours est extrêmement intéressant parce qu'on voit témoigner les majordomes, les chauffeurs, les agents de sécurité qui racontent chacun, les policiers aussi, qui racontent chacun leur version des faits. Et donc, lorsqu'on revient sur ces agressions racontées par Amber Heard, dont une bagarre le 21 mai, là où Heard avait déclaré que Johnny Depp l'avait tabassé, elle avait dit en 2016 que ce soir du 21 mai, il m'avait frappé et c'est là où j'ai eu ces bleus, etc. Eh bien, la déposition de la police qui a été convoquée pour ce jugement en diffamation a expliqué que le soir où ils sont intervenus, ils ont remarqué qu'Amber était en train de pleurer, était en état de choc, mais qu'il n'y avait pas de traces de violence. Contrairement à ce que racontait Amber Heard, parce que la version officielle, la version qu'elle avait racontée, c'est que Johnny Depp l'avait frappé avec le téléphone sur le visage aussi fort qu'il avait pu, aussi fort qu'il pouvait. Et quelque part dans cette accusation pour diffamation, dans ce jugement qui est en cours, plus on avance et plus toutes les histoires qu'avait pu raconter Amber Heard au sujet de la violence de son mari sont en train de s'effriter. Et on écoute au cours de ce jugement des audios, il y a des audios qui sont passés, qui ont été enregistrés tantôt par Amber, tantôt par Johnny Depp pour essayer de prouver la violence de l'un ou de l'autre. Et quelque part, ce qu'on constate, le film qui est en train de se redessiner, c'est que le violent dans l'histoire, ce n'était pas Johnny Depp mais c'était Amber. Celui qui abusait l'autre, celui qui tabassait l'autre, celui qui criait, ce n'était pas Johnny Depp, c'était Amber Heard. Et il y a même un audio qui a vraiment fait le tour des médias où on entend Amber Heard crier « Tell them Johnny, tell the world, dis-leur Johnny, dis au monde que moi, Johnny Depp, je suis victime de violences conjugales et on verra si le jury te donnera raison et on verra quel jury te croira. » Et quand le juge dit à Johnny Depp « T'as répondu quoi à cette question ? T'as répondu quoi ? » Quand Amber t'as dit « Dis au monde, dis-leur Johnny, dis-leur que t'es victime de violences conjugales ? » Il répond « Oui. » Je lui ai répondu « Oui. » Et parmi tous les épisodes qu'on découvre, toutes ces altercations entre Amber Heard et Johnny Depp, on apprend qu'elle lui a coupé le doigt, elle lui aurait coupé le doigt en lui lançant une bouteille de vodka à la figure et en essayant de se protéger le visage, il y a un éclat de la bouteille qui lui aurait tranché le bout de l'index, si je ne me trompe pas. Et en essayant de se protéger le visage, il y a un éclat de la bouteille qui lui a tranché le bout de l'index. Donc aujourd'hui, Johnny Depp vit avec un bout d'index tranché, ça c'est une réalité. Miss Heard was flinging insults left, right, and center, and she then grabbed that bottle and threw that at me. I honestly didn't feel the pain at first at all. I felt no pain whatsoever. What I felt was I felt heat. I felt heat and I felt as if something were dripping down my hand, you know. and then I looked down Heard. Il y a une autre caméra qui la montre avec James Franco dans l'ascenseur et tout ça se passe dans la résidence de Johnny Depp, c'est-à-dire qu'elle baisait d'autres mecs chez lui. Et on raconte même qu'Elon Musk aurait donné 500 000 dollars au fameux hôpital pour enfants. Vous savez qu'elle a dit qu'elle avait donné les 7 millions qu'elle avait reçus du dernier jugement ou plutôt du premier jugement en 2016 qu'elle avait à l'époque qu'ils avaient réglé à l'amiable et où elle avait quand même touché 7 millions de dollars. Elle raconte qu'elle avait donné ça à un hôpital. Et aujourd'hui Johnny Depp essaye de prouver qu'elle n'a donné que 100 000 dollars et que 500 000 dollars auraient été donnés par un donateur anonyme mais tous les chemins mènent à Elon Musk et finalement elle aurait gardé une grande partie de la somme. Et je pense que si Johnny Depp arrive à prouver ça Amber Heard est fini. Parce qu'elle a joué ce qui s'est passé en fait après 2016 et après ce jugement à l'amiable Amber Heard s'est quelque part positionnée en égérie des violences contre les femmes. Elle passait sur les talk shows sur les plateaux pour expliquer à quel point c'était important d'en parler. Elle se présentait en espèce de sainte hollywoodienne qui donne de l'argent aux hôpitaux. Voilà j'ai gagné ou plutôt on a réussi à trouver un arrangement avec Johnny Depp et il m'a payé 7 millions de compensation mais pour vous montrer que tout ça c'était pas pour l'argent j'ai tout donné à un hôpital mais si on réalise qu'elle n'a rien donné et qu'en fait elle n'a donné que 100 000 dollars sur les 7 millions et que 500 000 ont été donnés par Elon Musk honnêtement je pense que ça va être très compliqué pour elle pour les prochaines années à mon avis les rôles dans Aquaman relativement médiocre déjà pour commencer mes rôles quand même sont déjà terminés et il y a un auditeur qui aimait parler de ça en me disant l'observateur Elon Musk c'est quand même un cuck il a donné 500 000 balles à une gonzesse Elon Musk c'est pas complètement un cuck Elon Musk c'est un vrai redpiller les 500 000 dollars il les a pas donnés directement à Amber il les a donnés à l'hôpital et donc c'est défiscalisé les dons sont défiscalisés aux Etats-Unis comme en France d'ailleurs et il s'est dit au lieu de lui donner l'argent à elle pour qu'ensuite elle le donne à l'hôpital je vais le donner directement à l'hôpital c'est défiscalisé pour lui il a certainement dû donner le fric sous Tesla d'ailleurs et il ne paye rien dessus c'est gratuit c'est ce qu'il aurait dû payer en impôts donc il s'est dit je pourrais lui éclater le cul gratos parce que Amber Heard va se dire Elon même c'est un bon samaritain c'est un mec bien il m'a donné 500 000 balles ou plutôt il a donné à l'hôpital 500 000 balles sous mon nom parce que l'hôpital pour enfants de Los Angeles a clairement dit que le fameux donateur était un contact de Amber Heard et qu'il donnait l'argent en raison de Amber Heard donc il ne faut pas chercher le cocu de l'histoire c'est Johnny Depp Elon Musk c'est un futé les 500 000 balles ça ne lui a absolument rien coûté par contre les 7 millions qu'a donné Johnny Depp ça c'est pas défiscalisé ça c'est du vrai fric sonnant et trébuchant sur lequel il a payé des impôts et il y aurait même des suspicions autour de la petite fille de Amber parce qu'elle a eu un enfant depuis qui n'est pas de Johnny Depp et certains disent peut-être Elon Musk ça j'en sais rien je sais pas s'il a été assez con pour lui faire un gamin avec toutes les implications faire un gamin à une femme complètement déglinguée c'est vraiment un risque quoi t'imagines Amber Heard propriétaire de la moitié de Tesla j'ai des doutes il y a des spéculations mais j'ai des doutes l'avenir nous prouvera peut-être le contraire mais je pense que Elon Musk a simplement profité de cette petite gonzesse qu'il avait envie de baiser il a fait ce qu'il fallait pour s'amuser avec et l'histoire est terminée et le grand cocu de l'histoire malheureusement ça reste Johnny Depp autre épisode qui ressort dans ce jugement le fait que Amber Heard est chié sur le lit de Johnny Depp sur le lit conjugal sur leur lit à eux parce qu'ils étaient encore ensemble lorsque c'est arrivé et l'histoire se passe le soir du 30ème anniversaire d'Amber Heard elle fait une soirée elle invite ses amis elle s'amuse et Johnny Depp lui demande à un moment il rentre chez lui et il trouve une merde sur le lit c'est très sérieux ce que je vous dis il trouve un gros caca sur le lit et il lui dit Amber Amber vient ici imaginez la scène imaginez la scène t'as Johnny Depp qui rentre du tournage du dernier tournage de Pirates des Caraïbes il est fatigué il rentre chez lui salut chérie ça va ? ouais t'as fait la fête ? ouais c'est bien il va dans sa chambre il tire les draps et il voit un gros caca il y a même des photos en fait il y a des photos qui circulent sur internet qui montrent cette défécation magistrale de Amber Heard sur le lit et ça serait une femme de ménage ou un majordome je sais plus qui aurait pris cette photo tu vas et rentre du travail il l'appelle il la convoque Amber viens ici viens ici il faut que je te parle Amber t'as chié sur le lit Amber t'as fait caca sur le lit t'es sérieuse là ? qu'est-ce que c'est que ce truc ? et vous savez ce qu'a répondu Amber Heard et là c'est sérieux ce que je vais vous dire c'est véridique elle a répondu c'est les chiens c'est pas moi c'est les chiens parce que le couple a deux petits chiens et Johnny Depp dit mais je connais mes chiens je ramasse leur mère de tous les jours je connais quand même le caca de mes chiens ça c'est un gros caca Amber t'as vu la taille du truc ? les chiens de Johnny Depp c'est des Yorkshire terriers ils sont minuscules les trucs pistoles et boue elle s'est foutue de sa gueule jusqu'au bout et c'est Starling Jenkins l'un des agents de sécurité de Johnny Depp qui a témoigné face au jury qui a raconté les détails de cet incident qui s'est passé lors de l'anniversaire d'Amber Heard lors de son 30ème anniversaire et depuis elle aurait répondu qu'elle avait voulu faire une blague voilà finalement elle a dit on a fait la fête on s'est amusé peut-être qu'on était un peu bourré et j'ai voulu te faire une blague imagine Johnny Depp t'as chié sur mon lit t'as chié dans le lit pour faire une blague mais c'est quoi cette gonzesse et tu vois que je pense que c'est à ce moment-là qu'il a décidé de la quitter en fait à mon avis tous les épisodes avant il a supporté quand tu rentres chez toi le soir t'as une grosse merde sur ton lit chié par ta femme je pense que là c'est le point de non-retour on est d'accord la meuf pour son anniversaire pour ses 30 ans elle te chie sur le lit j'ai halluciné j'ai relu cette histoire j'y croyais pas je me suis dit c'est pas possible c'est un truc pour faire le buzz non non c'est vrai c'est vrai elle a lâché un gros caca sur le lit il y a même un tweet qui a circulé Amber Thurde Thurde c'est merde en anglais hashtag Amber Thurde hashtag le caca d'Amber et on découvre aussi un autre épisode qui est raconté dans ce jugement qui est extrêmement j'allais dire qui est presque touchant c'est un audio où on entend Johnny Depp dire tiens coupe-moi coupe-moi c'est ce que tu veux tu m'as déjà tout pris tu veux m'en sens prends-le et le juge demande à Johnny Depp c'est quoi cet audio qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce que tu racontes qu'est-ce que tu es en train de dire ben il dit en fait c'est un moment où j'étais à bout j'avais un couteau dans ma poche je sors le couteau je fais comme si j'allais me couper le bras j'allais me taillader les veines et je regarde Amber et je lui dis tiens prends le couteau et coupe-moi si tu veux tu m'as déjà tout pris il n'y a que mon sang que tu n'as pas encore pris j'avais un couteau dans ma poche et j'ai juste la couteau et j'ai dit ici cut me c'est ce que tu veux faire ultimement tu as pris tout tu veux mon sang ? prends-le 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 mon sang et ça nous montre un peu le point de désespoir qu'il avait atteint enfin c'est un truc il avait vraiment le sentiment que cette femme était en train de le dépouiller elle était en train de le finir mais dans tous les sens du terme pas uniquement financièrement mais au niveau de sa carrière au niveau de son âme au niveau de son être il n'y a rien qu'elle aurait pu laisser comme il le dit à part la dernière goutte de sang qu'elle aurait pu aussi prendre et dans le cadre de toutes les enquêtes qui sont menées au cours de ce jugement il y a aussi une enquête psychologique qui a été menée sur Amber Heard qui a prouvé qu'elle était tout simplement mentalement déséquilibrée elle a été diagnostiquée comme ayant un trouble de la personnalité histrionique et pour l'expliquer et pour l'expliquer simplement ce trouble est caractérisé par une omniprésence d'émotivité excessive de recherche d'attention il peut être inné ou acquis ça peut être transmis génétiquement mais ça peut aussi être acquis au cours d'une vie et les personnes atteintes de ce syndrome ont aussi tendance à dramatiser les choses et il faut aussi savoir que comme l'hystérie il est très présent chez les femmes mais au-delà des problèmes psychologiques de Amber Heard qui sont réels son attrait pour le drama pour la violence pour la méchanceté pour le mensonge pour la manipulation c'est des traits qui sont communs à beaucoup de femmes mais qui sont extrêmement exacerbés chez elle moi je pense sincèrement qu'elle méprisait profondément Johnny Depp elle le méprisait parce qu'elle ne le trouvait pas suffisamment virile et on l'entend dans un audio dire à Johnny Depp you're such a baby t'es un bébé t'es un gamin t'es fragile tu pleurniches t'es pas solide je suis en train de te Et quelque part, c'est une femme qui a besoin de virilité, c'est une femme qui a besoin de sentir la domination chez un homme, qui a besoin peut-être aussi de sentir la violence. Quelque part, elle a peut-être exercé sur Johnny Depp la violence qu'elle aurait aimée qu'il exerce sur elle. Je n'en sais rien. Ou du moins, pour ne pas parler de violence, la domination. Parce que finalement, toute la violence qu'elle lui a crachée à la gueule, c'était peut-être simplement une recherche de réaction. Elle attendait simplement qu'il réagisse et Johnny Depp évitait le conflit. Ça, c'est quelque chose qui ressort. On a les preuves aujourd'hui. On sait qu'il ne l'a jamais touchée. Dans toutes les vidéos qui circulent, on le voit énervé. On le voit claquer les portes des cabinets de la cuisine, etc. Mais jamais, au grand jamais, on ne le voit toucher Amber Heard. Il ne l'a jamais frappé. Il a crié, il était en colère. Il a cassé des verres, donné des coups de pied dans des portes, etc. Mais il ne l'a jamais touchée. Par contre, elle, elle l'a tabassée et on entend dans un audio lui dire « It was a fair fight ». C'était une bagarre juste. Elle l'avait tabassée et elle lui dit « Ah, c'est une bagarre juste ». En fait, voilà quoi, j'ai tapé, t'as tapé. En fait, lui n'avait pas tapé en réalité, mais c'est ce qu'elle lui dit. « It was a fair fight ». Le même audio où elle criait « Dis-leur Johnny, dis au monde que t'es un homme battu, dis-leur ». Et quelque part, c'est juste une gonzesse qui aime la fight. C'est une gonzesse qui aime taper. Et à mon avis, elle n'a pas trouvé le bon candidat. Parce que Johnny Depp n'est pas un violent. Ce n'est pas un violent. Et quelque part, bizarrement, elle lui a reproché publiquement sa violence ou sa pseudo-violence. Mais en réalité, au plus profond d'elle-même, je pense qu'elle a regretté qu'il ne soit pas vraiment violent. Je pense qu'elle aurait aimé avoir des séances de fight avec lui. Et chose intéressante, d'ailleurs, vous savez, on a parlé du fait qu'elle l'ait trompé avec Elon Musk. On a vu Amber Heard sortir avec Elon Musk dans la rue après une rencontre. Et Elon Musk avait des marques au visage. Est-ce que Elon Musk aimait aussi les parties de fight et de bagarre avec Amber ? Peut-être. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent « Mais pourquoi il y a autant de déviance chez les milliardaires ? » Pourquoi on a ces histoires un peu bizarres ? On a toujours des affaires bizarres autour des gens très très riches quand ça ne tombe pas dans l'extrême de la pédophilie, etc. Et moi, je pense que lorsque tu as tout dans la vie, lorsque tu atteins un niveau de richesse tellement élevé que finalement tout est accessible, tu recherches l'interdit. Tu recherches ce que tu ne peux pas acheter, ce que tu ne peux pas avoir. Et je pense que tout homme équilibré doit avoir des choses qu'il ne peut pas acheter dans la vie ou doit avoir des choses auxquelles il ne peut pas accéder parce que c'est ton moteur pour vouloir y accéder. Il faut toujours se garder un projet que tu as envie de faire, un voyage que tu as envie de faire, une aventure que tu as envie de faire ou de prendre. Mais une fois que tu as tout, une fois que tu as tout réussi, qu'est-ce qui te reste ? Et je pense que c'est là où tu tombes dans des excès où tu as envie de faire des choses que, quelque part, tu n'as pas dans ta vie de tous les jours en raison de ta richesse. J'avais même une escorte avec qui j'avais discuté et elle me racontait quelques-unes de ces histoires incroyables. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je lui propose de faire un podcast. Je ne sais pas si elle va accepter, on verra. où elle me dit, tu seras surpris, tu serais surpris de voir le nombre d'hommes extrêmement riches, extrêmement puissants qui viennent me voir pour me demander de les taper, de les gifler, de leur marcher dessus, de leur cracher dessus, de leur parler comme des merdes, de les soumettre. Et ils adorent ça parce que plus personne ne fait ça dans la vie réelle. Ils viennent d'un monde où tout le monde est soumis à eux et ils recherchent un peu de résistance, un peu de fight. Et je ne serais pas surpris qu'Elon Musk aime ce genre de choses, que dans le privé, il fasse des petites bagarres avec Amber Heard. Elle, elle kiffe la baston, lui aussi. Elle est originaire du Texas, elle vient d'une famille traditionnelle où les hommes sont extrêmement virils. Donc la Californie, ce n'est pas très viril pour elle. C'est peut-être pour ça aussi qu'elle recherchait. Amber Heard recherche aussi peut-être son père abusif. Elle a aussi son lot d'histoires difficiles dans l'enfance. Et je pense qu'elle a détesté Johnny Depp parce que lui, c'est authentiquement un garçon bien. Johnny Depp, c'est un mec bien. Ce n'est pas un bagarreur, ce n'est pas un mec qui frappe les femmes, ce n'est pas un violent, c'est juste un mec bien. Et il est tombé sur une femme qui voulait le contraire. Il est tombé sur une femme qui voulait que, lorsqu'elle te parle mal, tu lui donnes une gifle. Et je pense qu'Amber Heard aurait aimé ça. Parce qu'elle le provoquait, elle le poussait, elle l'énervait, elle le poussait à bout. N'importe quel homme dans cette situation lui aurait décoché une baffe. Johnny Depp ne l'a jamais touché. Ce qu'il faisait, en fait, c'est qu'il partait. Il partait, il claquait les portes, il s'enfermait. En fait, il fuyait la confrontation. Un peu comme son père, d'ailleurs, le faisait avec sa mère. Et à mon sens, cette relation, c'est un peu ça. C'est une incompatibilité totale entre un gentil garçon, un mec qui aime authentiquement les femmes, et une bad girl, une badass, qui cherchait un mâle dominant qui aurait pu la tenir, lui foutre quelques coups de sa vatte. Et je pense qu'elle recherchait ce sentiment. Elle voulait être dressée. et Johnny Depp n'a jamais voulu l'adresser. D'autant plus qu'elle avait aussi une sexualité débridée. Elle avait une sexualité fluide, pour utiliser un mot à la mode. Et après sa rupture avec Johnny Depp, elle s'est mise à fréquenter Bianca Butty, qui est une actrice et une réalisatrice américaine pas très connue, mais homosexuelle. Et Amber Heard a eu par le passé des relations lesbiennes avec d'autres femmes. Donc, elle a aussi une, on va dire, une vie sexuelle pas très simple, ou pas très normale, on va dire. Et pour résumer cette histoire, je pense que les péchés capitaux de Johnny Depp, que tout homme devrait connaître, et que tout homme devrait éviter, c'est que, pour commencer, c'est un homme qui ne sait pas rester seul, c'est un homme qui ne sait pas vivre seul, comme je le disais au début de ce podcast, et tout homme qui ne sait pas vivre apaisé avec ses pensées, avec ses méditations, tout homme qui n'aime pas sa solitude, et donc qui ne s'aime pas lui-même, est condamné au malheur. Parce que tu passeras ta vie à essayer de chercher le bonheur chez les autres, tu passeras ta vie à essayer de t'accrocher aux autres, tu passeras ta vie à chercher la validation des autres, et comme tu ne l'auras pas, ou du moins, tu l'auras peut-être de temps en temps, et tu ne l'auras pas dans d'autres cas, tu es condamné à avoir des émotions calibrées sur le reflet que te donnera la société de toi-même. Et vivre comme ça, c'est ce qu'on appelle l'enfer. Le deuxième péché capital de Johnny Depp, c'est qu'il a tenté de projeter son enfance sur son mariage. Il voyait dans ses couples la reproduction, le match-retour de la relation de ses parents, et il essayait de faire mieux. Sa mère était abusive, et donc il voyait dans chaque femme abusive sa mère. Son père était plutôt pépère, plutôt en retrait, qui subissait les violences de sa mère, et il s'est dit, moi je ne vais pas faire comme mon père, finalement il a fini inconsciemment par reproduire le comportement de son père, mais il se disait consciemment, et c'est lui qui le dit, encore une fois, ce n'est pas moi qui l'invente, il dit, je suis resté dans cette relation parce que je voulais être plus fort que mon père, je voulais faire mieux que mon père. Mon père qui a subi une femme violente, qui a subi une femme psychologiquement déréglée, moi je voulais faire mieux, je voulais rester, je voulais que ça marche, je voulais que les choses se passent bien. Et il faut être conscient que la vie de nos parents a été ce qu'elle a été, on n'a pas le rôle de la reproduire, on a le rôle de vivre la nôtre, et d'inventer la nôtre, et pas de vivre par procuration, ou de vivre par négatif, en essayant de mimer, ou au contraire, d'éviter les comportements de nos parents. Et si on ne sort pas de ça, quelque part, on n'est jamais sorti de l'enfance finalement. Sans le savoir, on n'est jamais réellement devenu adulte, si on passe sa vie à projeter la vie de nos parents. Troisième péché capital, il s'est mis avec une femme avec laquelle il n'était pas aligné, ni spirituellement, ni sexuellement, ni sur le point de vue de la virilité. C'est une femme qui a beaucoup, comme dirait Otto Weininger, de virilité, qui a beaucoup de haches, d'hommes, c'est un terme utilisé par Otto Weininger dans son livre Sexe et caractères, que certains ont repris sans le citer, mais ça, c'est une autre chose. Et je ferai un podcast au sujet d'Otto Weininger, c'est l'un de mes prochains podcasts sur Patreon. Donc Amber Heard, analysé par Otto Weininger, le philosophe autrichien, aurait beaucoup de haches, beaucoup d'hommes, beaucoup de virilité et très peu de féminité. Et même dans son comportement sexuel, elle a aussi des rapports sexuels lesbiens, des rapports homosexuels. Et Johnny Depp a beaucoup de F, a beaucoup de femmes, et très peu de M, très peu de masculinité. Et on le voit dans son côté gentil, aimant, sympathique. Et Otto Weininger avait même développé une équation pour essayer d'expliquer comment les compatibilités se créaient entre hommes et femmes en fonction du taux de H et de F. Plus la masculinité est élevée, plus le H est élevé, et plus on recherche une femme féminine, plus on recherche le F. Et le contraire est assez juste. Les femmes très masculines, qui ont beaucoup de H, recherchent la féminité chez les hommes, recherche le F. Si vous aimez ces concepts, si vous vous intéressez à ces concepts, lisez « Sexe et caractère » de Otto Weininger. N'écoutez aucun autre charlatan qui vous en parle ou qui aurait utilisé ses références sans ne jamais citer la source. Il y en a. Il y a des gens sur Internet qui ont construit tout leur business sur ça sans ne jamais citer l'auteur. Tout ça émane d'un petit génie autrichien qui s'est suicidé à l'âge de 23 ans et qui s'appelle Otto Weininger. Et je prépare un sujet pour en parler plus en détail. C'est un auteur qui m'a fasciné. C'est un livre que j'ai dû relire deux ou trois fois qui est très difficile à trouver en ce moment. Mais si vous avez l'occasion de mettre la main dessus, je vous le conseille très largement. Donc il y a une vraie... Il y a un vrai problème d'incompatibilité entre Johnny Depp et Amber Heard. Elle est extrêmement masculine, extrêmement virile. Elle voulait de la fight. Elle voulait un homme qui lui donne un peu de répondant. Et Johnny Depp est extrêmement féminin. C'est un garçon gentil. C'est un garçon bien qui n'a jamais levé la main sur une femme. Et tout ce qu'il faisait, c'était tenter d'échapper à la confrontation avec Amber Heard. Il se sauvait quelque part. Il piquait des colères mais sans jamais la toucher. Et je pense sincèrement qu'à l'issue de ce jugement, la notoriété de Johnny Depp sera restaurée, même si pour lui, à bientôt 60 ans, ça ne changera pas fondamentalement sa carrière ou son avenir. Mais au moins, pour lui, pour ses enfants, pour ses amis, pour sa famille, le monde saura qu'il n'a pas touché à cette femme, qu'il n'a pas fait preuve de violence à son égard, et que c'est simplement une femme déréglée qui a voulu bousiller sa réputation, peut-être aussi pour gratter un peu d'argent, mais je ne suis pas certain. Je pense que ce qu'elle recherchait, c'était plus quelque chose de l'ordre du dérèglement psychologique et une violence qu'elle ne pouvait pas contrôler qu'autre chose. Et il se peut que si d'autres témoignages arrivent, ressortent, eh bien la violence d'Amber Heard, et ça commence déjà, il y a l'une des ex d'Amber Heard, Tasia Van Rie, affirme avoir été victime de violences conjugales lorsqu'elle fréquentait Amber Heard, et je pense que ce n'est pas la dernière affaire qui refait surface. Voilà donc ce que j'avais à dire au sujet de Johnny Depp. Je pense que c'est une leçon, c'est un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. C'est un exemple aussi, lorsqu'on est un homme, de voir comment une femme peut vous détruire. Même lorsqu'on est un homme qui réussit, si on s'associe à la mauvaise femme, les conséquences peuvent être irréversibles. Votre vie pourra être détruite de manière irréversible. Et quelque part, les tribunaux médiatiques se sont substitués au cours de justice. Il suffit aujourd'hui de tweeter « un tel m'a fait ci, un tel m'a frappé, un tel m'a violé » pour que votre carrière soit complètement détruite. Et même si vous passez dix ans en justice à essayer de prouver le contraire, il n'est pas certain que vous arriviez à rétablir votre réputation. Et comme le dit Johnny Depp, et c'est vraiment la phrase qui a retenu mon attention parmi toutes les vidéos, parmi toutes les heures de vidéos de ce jugement qui sont disponibles, la phrase qui a retenu mon attention, c'est celle où il dit « je vivrai avec ça toute ma vie, quel que soit le résultat ». Voilà ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Et que dire d'autre ? Eh bien, comme à mon habitude, prenez soin de vous et à très bientôt.